... Bonsoir. Ce soir, j'ai envie de parler de simplicité. Parce que dans le métier que je fais, on dit souvent que les plus grands sont les plus simples. Et ça s'avère vrai dans, mon Dieu, j'allais dire, dans 90% des cas, mais dans 100% des cas en général. Et j'imagine que c'est la même chose dans toutes les professions. Quand on est dans la bonne branche, qu'on fait bien ce qu'on a à faire, qu'on le fait sincèrement, avec naturelle spontanéité, on n'a pas besoin d'user de prétention pour se faire accepter. On n'a pas besoin d'amoindrir les autres pour se hausser. Et on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux. Partout, il y a des gens qui sont des sommités dans leur domaine et qui restent malgré tout d'une simplicité désarmante. Mais quand le succès, la gloire, l'argent, nous tombent dessus à 20 ans, par quel miracle, par quel prodige réussit-on à garder intacte cette grande qualité qu'est la simplicité? C'est pas évident de ne pas avoir la grosse tête, comme disent les Français. D'ailleurs, c'est tellement pas évident que j'ai envie de demander sa recette à une artiste qui, pour moi, est une illustration vivante de mon thème. D'une simplicité à toute épreuve. Tout de suite après la pause, Céline Dion. Sous-titrage ST' 501 Céline, tu viens de lancer un disque en anglais, un long jeu en anglais, un micro-sillon en anglais. Mon premier disque en anglais, sur lequel ça fait trois ans qu'on travaille, une grosse équipe, ça fait trois ans qu'on travaille sur ce disque-là. Je suis contente parce que ça fait une couple de mois que j'en parle, puis j'ai pas de produit joué, mon premier disque en anglais, puis j'ai hâte que ça sorte. Puis j'ai jamais le produit final dans mes mains, mais là, c'est sorti. Je suis très contente. On a travaillé tous très, très fort, puis je suis contente de ça. C'est sûr que ça me fait peur, parce que je me dis... Pourquoi ça te fait peur? Bien, ça me fait peur un peu, parce que c'est sûr que je m'en vais aux États-Unis. Je veux... Mon rêve depuis toujours, c'est de devenir une vedette internationale. Je veux être connue partout à travers le monde. Puis ça me fait peur, parce que c'est mon premier disque en anglais, puis je sais que là-bas, c'est une grosse machine, qu'il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de chanteuses. Ça fait que ça me fait peur un petit peu. Mais je me dis aussi que j'ai une équipe extraordinaire. J'ai confiance en moi. Je pense que quand on fait quelque chose, il faut avoir confiance en soi. Je crois. C'est ce qui m'aide d'ailleurs à travailler très fort, puis à me corriger, puis à vouloir travailler, aller de plus en plus loin. J'ai confiance en moi, sauf que ça me fait peur un petit peu. Mais je me dis que je m'en vais là, aux États-Unis. Je prends la chance d'y aller avec mon équipe, avec tout le monde qui croit en moi. On a mis tous les efforts. J'ai travaillé pendant un an et demi de temps sur ce disque-là, puis j'en suis très fière. Puis je prends la chance d'aller aux États-Unis. Je reste moi-même, par contre. Je veux dire que je ne m'en vais pas là en essayant d'imiter qui que ce soit, un autre artiste. Bon, j'admire énormément beaucoup de chanteurs américains, de chanteuses américaines, sauf que je m'en vais là avec mon style à moi. C'est la même Céline Dion, sauf plus américanisée, avec des chansons en anglais. Hum! Puis que si tu ne le faisais pas, je veux dire, tu ne te le pardonnerais pas de ne pas avoir essayé de toute façon. Bien, je fais ce métier-là depuis que je suis toute petite pour être connue à travers le monde. Je ne veux pas... C'est sûr qu'au Québec, c'est extraordinaire. Mais je ne veux pas rester uniquement ici. C'est-à-dire que je suis allée en Europe, je veux aller aux États-Unis, je veux être connue partout. Je veux faire de la scène partout à travers le monde. Je veux faire... J'ai chanté en allemand. J'ai eu une expérience extraordinaire. J'aimerais ça faire des disques en italien, en allemand. Je veux chanter en anglais. Je vais continuer à chanter en français. Sauf qu'à un moment donné, ce n'est pas uniquement au Québec que c'est comme ça. C'est partout à travers le monde. À un moment donné, quand tu es rendu... Quand tu as fait toutes les émissions de télévision, toutes les émissions de radio, quand tu as été sur le front page de tous les journaux, tu ne peux plus aller plus loin. Tu veux de nouveaux défis, finalement. Oui. Mais je pense que c'est... Quel petit bélier, tu as besoin de ça. Exactement. Donc, à un moment donné, tu veux plus. Comme je me rappelle très, très bien de mon premier disque d'or, j'étais la fille la plus heureuse sur la Terre. Je voulais un dysplatine. J'ai eu un dysplatine. Après ça, je voulais un trophée. J'ai eu un trophée. Mais tu veux toujours plus. Donc là, au Québec, ça fait neuf ans que je chante. J'ai neuf albums. Je suis super contente. Je suis une Québécoise qui est super fière de l'être aussi. Je veux le dire. Mais tu voudrais aller montrer ça ailleurs. Sauf que je veux partir aux États-Unis. Mais je ne veux pas que les gens pensent que je m'en vais aux États-Unis et que je ne reviendrai plus jamais. Puis que là, je me prends pour une... Pas du tout. Je m'en vais aux États-Unis. Je suis contente. Puis je pars avec un gros morceau du Québec. Je pars avec le Québec au complet. Mais je pense que les gens qui t'aiment vont être fiers. En tout cas, moi, je suis fière d'avoir la chance d'aller plus loin. Puis j'aimerais ça que les gens pensent de cette façon-là aussi. Je suis Québécoise. Puis je veux partir aux États-Unis. Puis j'espère que ça va fonctionner. Puis je vais toujours continuer à chanter en français. D'ailleurs, je commence déjà à écouter des nouvelles chansons pour faire mon prochain disque au Québec. Mais je suis contente. Oui. T'as enregistré avec les plus grands. T'as enregistré à New York. J'ai enregistré avec trois producteurs différents. J'ai enregistré avec David Foster, qui a travaillé avec Barbara Streisand, qui a travaillé avec les plus grands. qui est un Canadien, qui est un Canadien, David Foster, et qui est connu mondialement. Donc, j'ai travaillé à Los Angeles avec lui. J'ai eu une expérience extraordinaire. Il est fin, puis il est beau, puis il est talentueux, puis il est professionnel, puis tout ce que tu voudras. Et j'ai travaillé aussi avec Angie Goldmark à New York, qui a travaillé avec les Pointer Sisters, entre autres. Et j'ai travaillé aussi en Angleterre. Je suis allée à Londres. J'ai travaillé avec Chris Neal, qui a travaillé avec Mike and the Mechanics, en tout cas. C'est tous des producteurs super talentueux. Comment on se sent quand on est une petite Québécoise, même si on sait qu'on a du talent et qu'on sait qu'on va aller plus loin, tout à coup, on se retrouve dans des studios internationaux. On est-tu impressionnés? On est-tu comment on est? Bien, c'est sûr. C'est sûr que c'est super impressionnant, mais que c'est énervant aussi. Parce que tu te dis, à un moment donné... T'as du grave. C'est grave, tu sais, je suis quand même... Tu sais, la petite Québécoise, moi, je me sens toujours comme la petite fille chez nous, le petit bébé de la famille, puis je revois toujours mes frères, puis mes sœurs, puis mes parents. C'est comme si je voyageais toujours avec eux autres, même quand je suis à Los Angeles. Que ça dans ton coeur. Toujours. Puis je me dis, c'est grave, parce qu'il y a 15 ans, à peu près, j'étais dans le sous-sol à Charlemagne, avec mes frères, puis mes sœurs, puis je jouais de la musique avec eux autres. Puis des fois, je faisais mes devoirs chez nous, puis j'aimais pas ça pantoute. Puis je les écoutais faire de la musique, puis là, j'allais avec eux autres, puis je répétais avec eux autres, puis j'aimais ça chanter au bout. Puis là, je me revois dans les studios de Los Angeles, puis de New York, puis de Londres, puis je trouve ça super impressionnant. Puis j'aimerais ça que tout le monde soit là avec moi. C'est pour ça que je me dis que je veux rester moi-même. Je veux rester le petit bébé gâté de la famille, la petite Céline. Parce que je veux faire partager ça avec tout le monde, parce que je trouve ça extraordinaire. Puis je veux pas changer. Je suis trop bien dans ma peau. Je veux pas... Je veux pas faire ce métier-là pour changer. Pour devenir quelqu'un d'autre. Je veux faire des films pour emprunter des personnages, pour jouer des rôles. Mais je veux pas chanter... Pas changer Céline Dion. Non. Moi, quand je suis venue au monde, là, je criais, je veux chanter. Je criais, je veux chanter toute ma vie. Alors, tout ce que je demande, c'est la santé. Je demande pas d'emprunter des personnages, des rôles, de devenir snob, puis de... Non. Je fais ce métier-là parce que j'aime ça. Je veux rester moi-même. Puis je pense que je suis bien comme ça. T'as du cran, hein? Je pense que oui. Bien, je suis un bélier, puis je veux... J'aime ça, travailler fort, puis je veux penser. D'où tu tiens ça, cette belle ambition-là? De mes parents, c'est sûr. Il y a des gens dans la vie, leur but, c'est d'avoir des enfants, d'avoir une grande richesse et tout ça. Moi, là, c'est de réussir. Je veux chanter toute ma vie. C'est ta vie, chanter. Je veux m'entraîner vocalement. Je prends des cours de chant depuis 5 ans. Puis je veux... je veux faire ça toute ma vie. Donc je veux réussir. Je veux être connue partout à travers le monde. Puis si ça marche pas avec ce disque-là, bien, je vais en faire un autre. Je me décourage pas. Je vais continuer à travailler très fort. Si ça fonctionne pas, c'est parce que ça a pas été le moment, ou c'était pas encore la perfection, ou c'était pas ça, ou... Je vais attendre, puis je vais travailler encore plus fort, mais je vais réussir. Je me mets toute la vie devant moi pour réussir. Je me mets pas d'âge, je me mets pas d'année. Pas de barrière. Non, mais je me mets toute la vie pour réussir. Donc tu compétitionnes pas contre quelqu'un, tu compétitionnes contre toi-même. Exactement. Je m'en vais pas aux États-Unis, je fais pas ce métier-là pour faire comme, par exemple, comme Whitney Houston, ou comme Barbara Streisand, ou comme... Non. Compte, c'est l'India. Je m'en vais là-bas avec ce que j'ai, tout mon bagage que j'ai. Mais je m'en vais là... Je vais faire des erreurs, c'est sûr, mais je vais me battre avec moi-même. Je vais me surpasser. J'ai travaillé très fort. As-tu des idées? Oui. Qui sûr? Comme côté chanson, là, c'est sûr que c'est... Bon, j'aime beaucoup les chanteuses noires, le soul, le blues, ça, j'aime beaucoup ça. Tu nommais Whitney Houston. J'aime Whitney Houston, j'aime beaucoup Barbara Streisand. Pour moi, Barbara Streisand, c'est le côté classique, c'est la perfection. J'aime beaucoup Anita Baker, qui est une chanteuse noire, qui chante beaucoup de jazz, que j'aime beaucoup ça. Quand j'étais très petite, on écoutait beaucoup de Janis Japplin. Ah oui! J'aimerais beaucoup ça, j'aimerais ça une bonne fois. C'est des intérêts sur dans la voix. J'aimerais beaucoup ça faire un medley, un peu pourri de ses chansons. Il y a beaucoup de chanteurs noirs que j'aime beaucoup. C'est sûr que j'admire beaucoup ma mère aussi. Quel rapport, mon amour? Parce que je trouve qu'elle a travaillé tellement fort. Je l'admire et je la respecte énormément d'avoir élevé 14 enfants, entre quatre murs, toute sa vie. Je trouve que ça a été un travail extraordinaire. Elle a travaillé fort au bout. Je veux dire, quand il y en a un, par exemple, 14 enfants, il faut y penser, ça ne se peut plus aujourd'hui. Je veux dire, quand il y en a un qui était malade, il y en avait 4-5 qui tombaient malades. Il y en avait un qui avait faim, moi, là, c'était les 10 qui avaient faim en même temps, de faire de la popote pour 15 personnes. Puis ma mère faisait son ménage la nuit, faisait sa popote la nuit. Le jour, elle levait ses enfants. Ma mère a élevé tous ses enfants. Bon, elle a accouché à la maison tout le temps. En tout cas, moi, je l'admire beaucoup et je la respecte énormément. Mes parents, mon père aussi, parce que mon père n'était jamais à la maison. Il a travaillé fort toute sa vie. Il n'était jamais là. Mais il a été là quelques fois, vu qu'il y a eu 14 enfants. Sûrement, mais il a dû être un peu là. Il a été là un peu, là. T'as-tu l'impression que la réussite que tu as, c'est comme un grand merci que tu lui donnes, aussi comme du rêve que tu lui apportes une ouverture sur le monde? C'est tout ça en même temps. Parce que ma mère... Parce que tu disais qu'elle a été dans ses quatre murs tout le temps. Exactement. Ma mère n'a jamais voyagé. Elle a toujours été renfermée pour élever ses enfants. Donc, quand j'ai commencé à chanter, c'est sûr que je dois tout ça à mes parents. C'est grâce à eux, si j'ai la chance de faire ce métier-là aujourd'hui. Parce qu'ils ont bien voulu croire en moi, puis me dire, « Oui, vas-y, Céline, t'es capable de le faire. Fais-le professionnellement, puis on va t'aider, puis on va t'encourager. » Puis mes parents sont musiciens aussi. Ils me traînaient partout avec eux. Mes parents étaient musiciens, puis ils faisaient des tournées à travers la province du Québec. Puis j'avais cinq ans, puis je me rappelle, ils faisaient des concours d'amateurs. Puis je faisais de la scène avec eux autres. Donc, c'est eux qui m'ont vraiment aidée. Commencé, ils m'ont vraiment mis au monde dans ce métier-là. T'aurais une confiance en toi aussi. Exactement. Mais il faut dire aussi que... C'est aussi comme... Je me sens un petit peu... Comme si je voulais aider ma mère à voir autre chose. Que c'est comme si le bon Dieu me disait, « Écoute, Céline, toi, tu vas être une chanteuse, puis tu vas voyager beaucoup, parce que ta mère n'a pas eu la chance de rien voir dans sa vie. » Est-ce qu'elle t'accompagne? Ma mère m'a accompagnée jusqu'à l'âge de 18-19 ans. Et puis après ça, bon, elle est tombée malade. Puis mon père aussi, bon, était tout seul à la maison, parce que je vis encore avec mes parents. Ah oui? Oui, j'habite avec mes parents. Et puis... Habitez-vous chez vos parents? Oui, j'habite chez mes parents. Mais j'ai comme ressenti qu'il fallait que je fasse ce métier-là aussi, il fallait que je voyage, il fallait que j'aille en Europe, il fallait que j'aille aux États-Unis pour y faire voir autre chose. Puis ma mère, elle adore voyager. Elle adore voir autre chose. Puis quand on est allé en Europe, ma mère, elle m'a regardée, puis elle m'a dit, « Je suis déjà venue ici, moi. » Comme dans une vie antérieure. Exactement. En tout cas, puis je me sentais comme toute fière d'avoir eu la chance d'amener mes parents en Europe et d'amener ma mère d'y faire voir autre chose. Donc je veux les remercier beaucoup, beaucoup, parce que c'est grâce à eux autres que j'ai la chance de faire ce métier-là aujourd'hui. C'est grâce à plein de monde aussi, parce que, par exemple, Eddy Marnay, qui vient d'à peine une quinzaine de jours, lancer un livre qui s'appelle « Lève-toi les mains, mon fils, et paie-le-moi une orange ». Et c'est lui qui m'a mis au monde dans le show business. En écrivant les chansons. Exactement. Donc, c'est sûr que beaucoup nous ont remercié tout ça. Mais on attire notre chance aussi. De par ton cran, de par ton travail. Tu travailles fort, Céline. Bien, tu sais, c'est sûr que... Tu ne rêves pas ça, coucher sur ton oreiller, là. Non, non. Tu sais, c'est sûr qu'on a des rêves, là, puis que c'est sûr que s'il y a plein de gens autour de toi qui t'aident, mais si tu ne veux pas, tu es ici jamais. Il faut vraiment que tu travailles fort. Si tu lourdes, des fois... Excusez. Tu vois, des fois, quand tu te dis « Le talent, c'est important. » Mais si tu n'as pas personne qui croit en toi, comme si je n'avais pas rené, si je n'avais pas eu à des marnées, si je n'avais pas mes parents, ma famille, tout ça pour m'encourager, là. Mais tu ne forçais pas ce respect-là, Céline. Je veux dire, quand même à 10 ans, je veux dire... Tu avais quel âge, ta première émission? 13 ans. Bien oui, tu sais. Mais tu forçais quelque chose. Tu avais tellement de... Je forçais quelque chose, mais je sentais que les gens autour de moi voulaient que je réussisse aussi. C'est probablement ça qui m'a fait... qui m'a poussée à vouloir travailler très fort. Mais il y a aussi mon petit caractère de bélier qui dit qu'il veut réussir, hein? Est-ce que c'est lourd, des fois, de vouloir réussir à ce point-là, d'être obligée de travailler ça? Y a-t-il des journées où tu es fatiguée, où tu te dis, j'aimerais ça avoir moins de responsabilités, j'aimerais ça juste vivre comme une fille de mon âge? Bien, j'ai pas vrai... J'ai jamais vécu comme une fille de mon âge. Donc, pour moi... C'est comme quelqu'un qui n'aurait jamais mangé de crème anglaise, puis ça ne sait pas que ça goûte. Je ne veux pas y manquer, tu n'as jamais goûté à ça. Donc, parce que souvent, je rencontre des jeunes et tout ça, puis ils me disent, écoute, ça ne te fait rien, toi, de parler dans les discothèques, puis d'avoir un chum, puis de vivre quelque chose d'autre. Puis, il n'y a rien qui m'excite de ce côté-là. Bon, c'est sûr qu'un jour, j'aimerais faire ça, là. Mariée. Puis, pour avoir 14 enfants, moi, j'aimerais s'en avoir un. OK. Puis, mais, c'est comme... J'ai toujours vécu comme ça. Je manque de rien. Même, je trouve que je suis une fille super choyée. Parce que j'ai la chance de voyager, puis de faire des choses que les jeunes filles de mon âge n'ont pas la chance de vivre. Passionnante aussi. Exactement. Donc, je trouve que je suis la fille. Puis, de toute façon, je me dis aussi que dans la vie, tu ne peux pas tout avoir. Tu es sage, hein? Je ne sais pas. C'est super lucide pour une fille de ton âge, en tout cas, oui. Bien, je réalise. Ah oui? Vraiment. Tu sais, parce que quand j'étais plus jeune, je ne réalisais pas. Très d'avoir été élevée avec des adultes. C'est sûr. C'est sûr, parce que quand tu es le petit bébé de la famille, puis d'avoir 13 frères et sœurs en arrière de toi, c'est sûr que tu vieillis beaucoup plus vite aussi. Une chose qui me frappe beaucoup chez toi, Céline, c'est que malgré le fait que tu es très occupée, malgré le fait que tu concentres beaucoup sur ta carrière et tout, tu es très à l'écoute des autres encore. Parce que quand on avait fait le voyage, où tu m'avais donné un lift dans ton petit avion au retour du spectacle dans la Bitibi, j'avais remarqué, il était quand même 5 heures du matin, tu venais te faire un gros, gros spectacle d'une heure et demie à l'aréna de Val-d'Or, et tu vérifiais tout, si tout le monde avait mis son bagage en dessous de l'avion, tu vérifiais si tout le monde avait son sandwich sur l'avion, si tout le monde avait pris sa petite bière ou son soda. Je me disais, mais je n'en revenais pas. C'est tellement un peu l'image qu'on a d'une vedesse. C'est que moi, je me sens un petit peu des fois... Mère poule. Oui. Oui. Mais des fois, ça m'embête, parce que j'ai peur que les gens pensent, « Oh, franchement, arrête donc de faire ta petite mère poule. » Oh, j'étais sûre tellement touchant. C'est parce que j'ai peur que les gens pensent de moi que je veux trop, là... Je ne veux pas me mêler de leurs affaires, mais je veux qu'ils soient corrects. Tu veux prendre soin d'eux. Parce que moi, j'ai senti que les gens ont toujours pris soin de moi. Beaucoup. Mes parents, mes frères, mes sœurs, René, tout le monde. Ils veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour moi. Alors, tu veux leur donner... Aujourd'hui, à mon tour, même si j'ai juste 21 ans, je sens que je suis plus vieille que ça. Je veux aider à mon tour. Il y a une chose qui m'a frappée aussi. Tu chantes tout le temps. Dans l'avion, tu chantais. Il était 5 heures du matin. Et tu chantais avec ta sœur, qui était choriste, et tout ça. Je me suis dit, mais... Donc, tu ne fais pas attention spécialement à ta voix. C'est dangereux, chanter dans un avion comme ça. Je le sais. Je fais très attention. Sauf que... C'est plus fort que toi. Chanter, c'est toute ma vie. Je ne peux pas m'empêcher de chanter. Moi, je ne chante pas uniquement quand il y a des caméras devant moi et quand j'ai un micro. Je chante dans ma douche, dans mon bain, et tout le temps, parce que j'aime ça chanter. Je fais ce métier-là parce que j'aime ça, et je veux le faire toute ma vie. Je chante tout le temps. Et puis, mon endroit préféré, là, c'est où? Chambre de bain. Parce que tu es triste? Dans la salle de bain. Pas nécessairement parce que c'est tout ça. Parce que le son est bon? Le son! Moi, là, c'est sûr qu'un jour, là, je vais enregistrer un disque dans une salle de bain. Ah oui. Puis s'il n'y a pas personne qui veut me le faire faire, je vais me le payer. Pourquoi? Je vais me le payer, puis je vais... Parce que quand je suis dans ma salle de bain toute seule, là, je suis toute seule avec moi-même. Puis je me fais du cinéma, puis des scénarios, puis là, des fois, je pleure, là. Puis là, je m'invente des rôles, puis là, je me regarde, puis là, je dis, non, ça se peut pas. Puis il n'y a rien, là, qui va mal, là. Mais je me fais des problèmes, puis j'aime ça, puis je me joue des rôles, puis je me sens vraiment comme une actrice. Puis là, l'écho, l'écho de la salle de bain, c'est extraordinaire. Tu devrais essayer ça. Bien, j'ai pas ta voix, ça donnera pas grand chose. Tu vas aimer ça, tu vois, tu vas trouver que tu chantes bien. Je vais essayer, je t'ai le problème le matin. Tu vas trouver que tu chantes bien. Là, dans la douche, là, ma mère, elle vient cogner des fois. Céline, ça fait 25 minutes, t'es dans la douche. Oui, oui, ce sera pas long, là. Puis là, j'entends ces petits portes parties, puis là, je rechante dans ma... L'écho, le son. Un écho naturel. J'aime ça chanter dans la salle de bain. Alors, vraiment, c'est sûr qu'un jour, je m'en paye un. Oui! Ah, je suis sûre que l'écho va être extraordinaire. J'ai demandé, j'ai téléphoné à Mégout, ton chef d'orchestre, pour lui demander quelque chose. Puis il me disait qu'il y a une chose qui le frappe beaucoup, c'est que tu es très, très exigeante pour toi, mais très tolérante pour les autres. Comment t'expliques ça? C'est sûr que... Toi, tu te fais pas de cadeau en toi. Pas pour ce métier-là. C'est-à-dire que quand je suis sur scène, quand je chante... La perfection, rien de moins. Exactement. J'essaie toujours d'être... Bon, la perfection, bon, il y a rien de parfait, il n'y a pas personne de parfait, c'est sûr, sauf que j'essaie d'atteindre la perfection tout le temps, de faire du mieux que je peux. Sauf que pour les autres, je leur demande, c'est sûr, de faire du mieux qu'ils peuvent, mais je le sais qu'ils le font. Alors, quand Mégout dit que je suis tolérante, c'est parce que je sais qu'ils font du mieux qu'ils peuvent et que je sais qu'ils font les efforts pour y arriver. Donc, pour moi, c'est ça qui est important. T'es jamais fatiguée, toi? Ben oui! T'es jamais découragée? Pense pas. C'est drôle, je me connais pas beaucoup. Fais-tu tes gros dents, des fois? Hum... Pas vraiment. C'est bien bizarre parce que des fois, hum... Je fais plutôt... Je sais pas si on peut appeler ça de l'angoisse. Je sais pas comment on appelle ça. Tout va bien, là. Tout est parfait. Puis, à un moment donné, là, je peux partir à pleurer. Bon, les gens vont dire, « Ébrouillade, si on le sait, tu pleures souvent. » Non, c'est pas ça du tout. T'es émotive. C'est à un moment donné que tu... Je suis comme... C'est comme si ça me... J'ai tellement de pression dans ce métier-là. Tu sais, il faut que jamais tu fasses de garde. Ça sort de peur. Il faut toujours que tu aies le sourire. Il faut que tu sois de bonne humeur. Mais, tu sais, des fois, ça arrive que ça te tente pas. Moi aussi, des fois, ça me tente pas toujours de me lever, puis de bon, puis de... Ça me tente pas tout le temps. Puis, des fois, je me dis que c'est malgré moi, je pars à pleurer. C'est comme si toute cette pression pendant ces six mois-là ou cette année-là, je les ai accumulées. Puis, il faut que ça sorte. Mais ça ne dure jamais très longtemps. Non, non, ça peut durer deux, trois minutes. Puis, il n'y a rien. Puis, là, des fois, ma mère me dit, « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui arrive? » Puis, je n'arrive jamais à expliquer pourquoi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout est correct. C'est juste de la pression. C'est de la pression. Non, pas... Si j'étais une fille, puis que je pouvais te souhaiter quelque chose, qu'est-ce que tu voudrais, la prochaine année qui vient? Qu'est-ce que tu te souhaiterais? La chose la plus, plus, plus importante, là, c'est de la santé. Parce que je pense qu'on peut pas... Il peut rien... On peut rien réaliser. Tu pourrais... C'est rare une fille de 20 ans qui dit ça, Céline. Bien, je sais pas. C'est que si tu me dis... Si je te dis, souhaite-moi que mon dys fonctionne, que ça fasse un gros hôte aux États-Unis puis à travers le monde... Mais si t'as pas la santé pour l'appuyer... Si j'ai pas la santé pour faire toutes ces émissions de télévision, puis tous ces voyages, puis ces décalages horaires, puis les spectacles, puis quand je fais des shows, puis moi aussi, j'ai eu de l'aryngite, puis j'ai fait des spectacles quand même... Alors, je vous demande juste de me souhaiter de la santé. Puis je pense que tout le reste va suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...